Mesdames, Messieurs, voici l'ex-honorable lieutenant-gouverneur du Québec, Lise Thibault. 18 151 dollars de facture, il y a 8 000 dollars de repas et tout le reste, près de 10 000 dollars, est en alcool. Ces gens-là savaient ce qu'ils avaient à faire, puis quand on ne pouvait pas tenir la main des gens qui commandaient, je m'occupais de garder ces gens-là heureux d'appartenir à cet événement-là. Donc 636 personnes qui mangeaient ont bu 172 bouteilles de vin, des cafés espagnols, des griffons brunes, 42 consommations de rémier VSOP, des grands marniers, en fait qu'on a payé l'alcool, les tia maria, les bélèzes. Chaque fois que j'ai pu jouer au golf, jamais un terrain de golf a chargé des coups au lieutenant-gouverneur. Ce qui est là, c'est peut-être au moment où j'ai découvert le golf. J'ai découvert le golf, Monsieur, dans un article de magazine spécialisé. Ils ont coupé à leur frais des bâtons pour m'apprendre à jouer d'une main, puis à voir comment je pourrais faire. Le lendemain, ils ont fermé un 18 trous pour me permettre de vivre ça. Maintenant, Monsieur, voulez-vous, je vais vous dire qu'une journée, à 5 heures le matin, de l'hôtel à Trois-Rivières, je me suis retrouvée avec un mal incroyable à l'abdomen. Et que le même soir, Madame, les médecins sont venus dans ma chambre pour s'assurer, dans ma chambre d'hôtel, pour m'assurer que j'étais capable d'aller faire une émission de télévision où on m'annonçait depuis 40 ans, depuis un mois, au Noël du pauvre à Trois-Rivières, et que je suis allée faire l'émission avec mon gobelet Tim Horton, Madame, pour être capable de ne pas avoir à expliquer aux citoyens que je ne répondais pas à l'invitation. Madame Thibault, essayez, s'il vous plaît, d'être pertinente dans ma réponse. Bon, alors c'était un prétexte de rencontrer toutes ces forces et qui se terminaient en 11 heures, Madame. En 11 heures, la fête était finie, pour m'assurer qu'il n'y a pas d'habit.